A l'image de cette action entre Sachi, Martin, Siadji, le jeune enseignant fut particulièrement confus et laborieux hier soir. Peu d'occasions de but pour les Lorrains, aucune pour Valence. Assis, une seule, celle-ci à la 26ème minute. Une incroyable succession d'erreurs défensives et un bien bel exploit personnel de l'inévitable Patrick Weiss. Contre toute attente, Valence ouvre le score à Marseille-Picot. La réaction des Lorrains sera nièvre. De quoi se demander s'il n'y avait pas hier un certain dilettantisme dans les rangs d'enseignants. Je ne dirais pas que c'est un manque de motivation. Il y a des... enfin, on est en plein d'entraînements. Mais enfin, je pense, à mon avis, on se croit un peu en vacances, on a la tête en vacances. Enfin, je pense que c'est ça. En tout cas, les Valentinois qui cherchent à sauver leur place en 2ème division, ont au moins le mérite de se battre sur le terrain. Et même réduits à 10 à la 55ème minute, ils vont tenir la victoire jusqu'au bout. Et ce n'est pas la tête d'Adji ou ce coup franc de Laurent Sachy qui va vraiment les inquiéter. Valence repart donc de Nancy avec un succès quasi inespéré. Quant aux attaquants Lorrains, ils sont aux abonnés absents depuis maintenant 4 matchs. Notre équipe a eu un moment à la meilleure attaque. Et en ce moment, on est complètement absent à ce niveau-là. Je crois qu'on manque de percussions offensives. Après ce long championnat, on souffre d'un manque de fraîcheur. Et ce qui fait que le niveau des buts n'est pas présent. Et c'est vrai que ça me gêne beaucoup. Et puis un mot sur quelques glorieux...